Communiqué de presse, réunion du comité de politique monétaire de la BCAO. Le comité de politique monétaire de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu le mercredi 7 juin 2017 sa deuxième réunion ordinaire au titre de l'année 2017 dans les locaux du siège de la BCAO à Dakar, en République du Sénégal, sous la présidence de M. Thiemoko Mellie Kone, gouverneur de la Banque Centrale, son président statutaire. Le comité a passé en revue les principales évolutions de la conjoncture économique au cours de la période récente, ainsi que les facteurs de risque pouvant peser sur les perspectives de stabilité des prix et de croissance économique de l'Union. Sur le plan international, le comité a relevé que l'activité économique à l'échelle mondiale demeure bien orientée au premier trimestre 2017, sous l'effet notamment de la bonne tenue de la croissance dans les économies avancées et de la poursuite de la conjoncture dans les pays émergents. Les cours des principaux produits de base exportés par les pays de l'Union se sont accrus, à l'exception de ceux du cacao, de l'huile de palmiste et de l'or. Les hausses trimestrielles les plus significatives ont concerné le pétrole, le caoutchouc, la noix de cajou, le coton et le café. Examinant la situation interne de l'Union, le comité a relevé la consolidation du dynamisme de l'activité économique au cours du premier trimestre de l'année 2017. Ainsi, le taux de croissance du produit intérieur brut de l'Union en glissement annuel est ressorti à 6,6% contre 6,5% le trimestre précédent. Pour l'ensemble de l'année 2017, la croissance économique de l'Union est attendue à 6,9% après 6,7% en 2016 et 6,6% en 2015. Le comité de politique monétaire a noté que pour l'ensemble de l'année 2017, le déficit budgétaire, base-engagement, dons compris, se maintiendrait à 4,4% du PIB comme en 2016. Dans ces conditions, les efforts de mobilisation des recettes fiscales et de rationalisation des dépenses publiques doivent être poursuivis. Analysant l'évolution des prix dans l'Union, le comité a relevé que le taux d'inflation dans l'UEMOA en glissement annuel est ressorti à 0,8% au premier trimestre 2017, contre un niveau de moins 0,3% le trimestre précédent. Cette évolution s'explique par la hausse des prix des produits alimentaires, le renchérissement des services de logement ainsi que des tarifs de transport en liaison avec le rebond récent des prix du pétrole. A l'horizon de 24 mois, le taux d'inflation en glissement annuel est projeté à 1,7% en phase avec l'objectif de stabilité des prix poursuivis par la Banque centrale. Au regard de ces évolutions, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres, d'injections de liquidités et le taux d'intérêt du guichet de prêts marginals respectivement à 2,50% et à 4,50%. Le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques de l'Union demeure fixé à 3%. Fait à Dakar, le 7 juin 2017, signé le président du comité de politique monétaire. Sous-titrage ST' 501